salut les amis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur fishing planet pour une petite vidéo tuto sur l'inventaire car j'ai eu beaucoup de demandes alors je comptais vous montrer comment on monte une canne sans avoir trop de problèmes éventuellement les problèmes je vais les évoquer dans la vidéo parce que je sais que vous avez des problèmes pour monter les cannes donc on va voir ça de suite donc je vous ai fait deux emplacements vides pour montrer exactement comment on monte de cannes donc je vais monter une canne à tambour fixe et une canne à tambour tournant pour vous montrer les subtilités du montage de cannes pour pouvoir aller pêcher tranquillement donc je vous montre déjà mon inventaire donc moi j'ai un fourreau cette canne 1 donc ça c'est à c'est à acheter alors le fourreau cette canne il va falloir effectivement avoir un level assez élevé au départ vous avez des fourreaux de cannes ou trois cannes je crois et donc vous achetez par rapport à vos moyens bien entendu voilà donc on y va de suite alors je vous montre déjà le sac à dos donc le sac à dos c'était aussi un un accessoire qui va falloir acheter parce que si vous regardez en bas à droite 1 ça vous donne le la possibilité de mettre des accessoires dans le sac à dos et c'est hyper important pour pouvoir monter les cannes en l'occurrence le nombre de moulinets que vous pouvez prendre dans votre sac à dos d'accord donc il faudra prendre un sac à dos bien entendu par rapport à votre level mais faites attention d'avoir au moins la possibilité de mettre un deux ou trois moulinets dans le sac à dos voilà donc on démarre alors les cannes quand vous achetez une canne elles vont aller à la maison donc vous voyez en haut vous avez sac à dos maison et licence avec l2 et r2 je suis sur ps4 donc r2 l2 on navigue dans le niveau dans le menu en haut et on va à la maison une fois qu'on est là pour sélectionner la canne on utilise le joystick de droit pour monter et descendre d'accord voilà donc on prend sa canne donc là je vais monter la river tex d'os voilà on la sélectionne en appui sur x elle se positionne donc à côté de notre joueur donc là il ya la possibilité effectivement une fois qu'on est là avec le joystick de gauche vous voyez je l'utilise là de sélectionner les accessoires donc on sait pour vous remontrer je vous refais le sens inverse on sélectionne la canne quand on veut déséquiper une canne on sélectionne la canne et on appuie sur x voilà elle est déséquipée ok alors on la reprend je la reprends je la remets donc toujours pareil joystick de droit pour sélectionner la canne à la maison et on la positionne une fois qu'on est là il est important en fait d'avoir le moulinet dans le sac à dos d'accord parce que vous avez des moulinets je vous montre dans la maison à la maison 1 donc pour ceux pour pouvoir monter les cannes je l'avais oublié de vous le dire n'oubliez pas de sortir des lacs 1 parce que quand vous êtes sur un lac vous n'avez pas accès à la maison vous êtes obligé de sortir d'un lac pour avoir accès aux matériels que vous avez à la maison voilà donc une fois qu'on est là si je vous montre que un moulinet qui est dans la maison quand j'appuie sur x il me met impossible d'équiper plus d'objets tout simplement parce qu'en fait vous allez pouvoir sélectionner un moulinet qui est dans votre sac à dos pas à la maison alors eu la subtilité pour faire basculer un moulinet dans le sac à dos c'est d'avoir une place de libre en moulinet dans votre sac à dos donc là regardez j'en ai neuf si j'en mets un dans à ma maison avec le carré je le déplace hop il va ma maison et en bas à droite vous voyez j'avais neuf moulinet sur neuf gens dans mon sac à dos j'en ai plus que huit d'accord donc là je pars à la maison je sélectionne un moulinet voilà par exemple allez on va prendre le fat buy 6000 et je le déplace avec le carré dans mon sac à dos voilà je reviens dans mon sac à dos et là on s'aperçoit qu'il y en a bien neuf sur neuf d'accord en bas à droite un toujours regardez voilà à partir de là une fois qu'on est là il y a la possibilité de mettre le moulinet du sac à dos sur la canne sur la canne alors toujours pareil avec le joystick de droit on va chercher le moulinet on sélectionne le moulinet et on appuie sur x pour l'équiper voilà il y est alors là c'est ici qu'il ya souvent des problèmes il y a des personnes et moi tout à l'heure j'ai fait le test ça me l'a fait aussi quand on est dans le sac à dos qu'on va prendre le moulinet alors prenez le bon moulinet ainsi c'est une canne pour tambour fixe prenez un moulinet tambour fixe si c'est une canne avec tambour tournant vous sélectionnez un moulinet tambour tournant généralement de toute façon les moulinets que vous pouvez mettre sur les cannes sont sont valides et les autres sont grisés donc normalement vous devriez pas avoir de problème là dessus alors le problème qui arrive souvent ici ce sont c'est tout simplement en fait que le moulinet quand vous le sélectionnez que vous appuyez sur x pour le mettre sur la canne il met impossible de d'équiper cette canne et la canne disparaît alors ça c'est un bug du jeu souvent il n'y a pas de problème ce qu'on fait c'est qu'on quitte l'application on quitte le jeu et on rentre dans le jeu et on refait la manipulation et là ça ça va marcher d'accord souvent ça arrive c'est un bug au niveau du jeu donc on panique pas on ferme l'application on ré ouvre et on rééquipe sa canne voilà donc là j'ai équipé maintenant ma canne donc il faut faire ça dans l'ordre après on équipe le fil alors le fil vous voyez là je suis dans mon sac à dos toujours pareil le fil il faut que ça soit dans le sac à dos 1 pour pouvoir l'équiper on descend avec les flèches du haut et du bas 1 voilà je vous montre on descend et on va dans les bobines de fil les bobines de fil elles sont ici alors on regarde au niveau du moulinet on appuie sur r r 3 l 3 pardon left toi donc on appuie sur le joystick de gauche 1 on appuie dessus et ça nous met le détail des cannes sur le côté gauche vous voyez alors ce qui est important c'est de regarder au niveau du moulinet laquelle la possibilité quelle possibilité vous avez à mettre au niveau du fil donc là vous voyez il ya la capacité la durabilité le ratio la récupération la capacité et les possibilités de mettre du fil les puissances de freins les roulements à billes tout ça le poids voilà donc là on s'aperçoit qu'il ya la possibilité du maître du monofilament à partir de 0,5 sur 110 et de la 13 de 28 centièmes 28 180 1 donc on descend avec le joystick de droit pour aller choisir notre bobine 1 alors on va mettre on va mettre il ya la possibilité de mettre du fluoro aussi sur cette canne mais on va mettre de la 13 alors comme il nous dit de la 13 en 0,28 moi j'en j'en ai là on met la 13 en 0,28 donc on sélectionne la tresse avec le joystick de droit et on appuie sur x voilà une fois qu'on est là il nous demande de couper notre fil à la longueur souhaité 1 donc là on met plus ou moins de fils d'accord là on va mettre 100 mètres de fils on se met à 100 et on fait x pour couper la ligne voilà en bas vous voyez en bas du moulinet vous avez votre bobine de fils avec le chiffre 100 donc c'est là le nombre de mètres que vous avez dans votre bobine une fois qu'on a fait ça comme c'est une canne au bouchon on s'aperçoit sur la rivière tex en haut une canne au leurre pardon excusez moi comme c'est une canne au leurre on voit en haut possibilité du poids du leurre 21 60 grammes donc pour faire un montage optimal il faut trouver un leurre dans cette catégorie là de grammage donc une fois qu'on est là on va sur nos cuillères ou sur nos leurres pour monter avec les flèches la flèche pardon de gauche on descend ou on monte vous voyez je descends ou je monte et on va chercher une cuillère ou ou éventuellement une tête plombée parce que là il ya la possibilité de mettre des têtes plombées je vais vous faire le test avec une tête plombée pour vous montrer donc là on on respecte le grammage on s'aperçoit que c'est 21 60 grammes au niveau du grammage donc je vais mettre une tête plombée de 25 grammes on se met sur la tête plombée avec le joystick de droit on descend comme tout à l'heure on appuie sur x pour la mettre là il nous dit que le poids de la monture est optimale ok une fois qu'on a fait ça on remonte sur notre chad sur nos verts éventuellement qu'on a sélectionné qu'on a mis dans notre sac à dos et on rajoute un chad ok voilà donc là on nous dit que le poids est optimal je vais vous faire le même donc avec le joystick de gauche on peut aller déséquiper juste la tête plombée donc je me mets avec le joystick de gauche sur la tête plombée j'appuie sur déséquiper x voilà on enlève le tchad on le déséquipe aussi et cette fois ci je vais aller mettre une cuillère donc toujours pareil les flèches on descend sur les cuillères et on met une cuillère n'importe laquelle je vais vous mettre on respecte toujours le grammage parce que si on respecte pas le grammage regardez je vous le mets là je mets une cuillère tournante de 14 grammes alors que c'est entre 21 grammes et 60 grammes je le mets mais on nous dit que la monture est trop légère et que pour cette canne et que le lancer et le lancer sera trop court donc on respecte ça sinon on risque d'être embêté pour pouvoir lancer assez loin et à l'inverse si vous mettez une cuillère trop lourde il sera marqué que vous risquez d'endommager le matériel parce que la cuillère est trop lourde donc là je mets une cuillère 42 grammes 1 c'est pile poil cuillère moyenne entre 21 et 60 grammes moi j'ai la possibilité de poids de l'heure vous le voyez c'est au niveau de la canne 1 sur le descriptif de la canne en haut voilà j'appuie sur x et là on me dit que le poids de ma monture est optimale d'accord alors maintenant on va monter une canne au bouchon alors on va à la maison r2 on sélectionne notre canne pour le bouchon si j'en ai une parce que là je vois que voilà on va prendre la brutus 330 donc je la sélectionne je me mets dessus j'appuie sur x elle s'équipe une fois que je suis là il faut que je prenne mon moulinet alors moulinet vous les avez dans le sac à dos voilà hop on sélectionne avec le joystick droit à moulinet et on appuie sur x voilà une fois qu'il y est on peut passer sur notre bobine on descend avec les flèches pour aller chercher notre bobine là on regarde la capacité du fil et quel type de pilon peut mettre du monofilament de la tresse donc cette fois ci on va me prendre du monofilament en 0,5 pour vous montrer même si là c'est pas le moulinet est trop léger pour pour la canne et encore quoique c'est un moulinet de 9 kg donc ça peut aller moulinet monofilament on sélectionne on nous redemande de couper le fil voilà on va remettre 100 m on coupe le fil il est positionné une fois qu'on a fait ça il nous faut notre notre bouchon alors notre bouchon dans le sac à dos vous penserez aussi à vérifier d'avoir bien les bouchons dans le sac à dos donc le matériel toujours dans le sac à dos pour pouvoir pour pouvoir équiper la canne vous voyez en bas à droite je vous le redis encore une fois vous avez donc un petit 9 sur 9 ce sont les moulinets 17 sur 17 ce sont les bobines de fils et 75 sur 76 ce sont les les bouchons et les hameçons d'accord alors ça moi c'est parce que j'ai j'ai une voilà j'ai up ici je vous la montre ce sac à dos où j'ai cette contenance là donc vous si vous êtes un niveau inférieur vous aurez un sac à dos vous pourrez mettre moins de choses mais n'oubliez pas de toujours positionner votre matériel dans le sac à dos à part les cannes vous positionner tous les matériels le matériel dans votre sac à dos que vous avez besoin pour monter votre canne et après vous pourrez la montée ok voilà donc allez on va aller mettre donc cette fois ci le bouchon là aussi je vous montre les poids de ligne sur la canne quand vous mettez un bouchon faites attention par rapport aux appâts que vous allez mettre de mettre des bouchons trapu si c'est un app si c'est déjà pas au niveau de du poids un peu plus lourd ou extra lourd vous mettez des des flotteurs en forme de poire 1 c'est du très lourd ça ça c'est du lourd et ça c'est du léger d'accord donc je vous mets un trapu voilà on va mettre de suite un hameçon voilà et là maintenant on va aller chercher notre appât alors pour l'appât toujours pareil les flèches du bas vous allez chercher l'appât et vous voyez sur les appâts vous avez les poids moyen très lourd etc donc là je vais vous faire un petit un petit tuto sur les appâts pour vous montrer que suivant la pas qu'on met et le bouchon ça va pas si je mets des oeufs de poisson ça passe sur le trapu d'accord si je mets des moyennes tranches donc les oeufs de poisson c'est ultra léger d'accord si je mets des moyennes tranches de poisson ça passe aussi ok c'est du lourd si je mets des grosses tranches ça passe aussi donc on s'aperçoit qu'avec le bouchon trapu en fait vous pouvez mettre les tous les tous les types d'appât ok maintenant je vous fais le test avec le bouchon sportif ultra léger voilà on s'aperçoit que si je mets le bouchon ultra léger les grosses tranches de poisson c'est trop lourd pour le bouchon parce que justement le bouchon est trop fin et l'appât va emporter le bouchon vers le fond donc là il faut prendre de l'appât léger ou ultra léger si je mets par exemple l'ultra léger les oeufs de poisson là ça passe ok si je mets du très lourd un gros vif ça passe pas et si je mets de l'écruvisse en moyen ça passe donc avec les bouchons fin ou sportif vous avez la possibilité de mettre des appâts entre ultra léger léger et moyen voilà si vous devez mettre des appâts plus lourd mettez le trapu au moins vous avez la possibilité de mettre tous les appâts dessus voilà je voulais vous montrer une autre chose avant de partir à la pêche même si vous pouvez le faire dans le lac changer la profondeur il ya la possibilité de régler la profondeur de la de la hauteur de ligne dans l'inventaire donc avec le joystick de gauche vous voyez vous avez la possibilité d'aller sélectionner chaque élément vous vous mettez sur la ligne vous appuyez sur x et là il ya la possibilité avec les flèches de droite et de gauche de modifier la hauteur de deux lignes voilà donc ça ça vous pouvez le faire dans le dans l'inventaire mais vous pouvez le faire dans le lac aussi une fois que vous êtes sur le lac vous pouvez modifier avec les flèches quand vous avez votre canne en main avec les flèches de en haut et d'en bas la hauteur de deux lignes que vous voulez voilà mais bon c'est une subtilité que vous avez dans l'inventaire aussi de pouvoir le faire voilà les amis écoutez c'était un petit tuto sur le montage de cannes donc le plus gros souci qu'on a c'est effectivement quand on a la canne dans le dans l'inventaire dans l'inventaire qu'on a positionné notre canne on a souvent un petit bug au niveau du sac à dos quand on prend on essaye de prendre notre notre moulinée ça bug on nous met qu'il n'y a pas de cannes disponibles et puis ça enlève la canne donc c'est pas grave on quitte l'application on rend dans l'application on refait la manipulation et normalement ça marche voilà les amis bah écoutez c'était un petit tuto sur la possibilité de monter les cannes comment on monte les cannes comment gérer son inventaire avant de partir sur le lac je aussi je tenais à vous dire faites attention quand vous allez pêcher des poissons à bien prendre dans votre sac à dos les bons appâts les bons bouchons les bons les bons hameçons aussi un parce que effectivement si vous êtes si vous avez laissé à la maison et que vous êtes sur le lac et que vous n'avez pas pris les bons le bon matériel vous risquez d'être embêté pour pouvoir pêcher donc fait un petit scan de ce que vous vous comptez pêcher aller regarder avant de rentrer dans les lacs les hauts niveaux je vous montre de la carte quand vous prenez un lac voilà on va prendre le lac en chine vous avec la flèche de droite de gauche pardon vous allez sur les espèces de poissons et vous cliquez voilà espèces de poissons avec la flèche de droite vous cliquez sur la droite de du joystick de droite pas la flèche de droite excusez moi c'est avec le joystick de droite que vous allez sur les poissons voilà et là vous mettez un petit coup de joystick vers la droite et vous avez la possibilité après avec le joystick le joystick de gauche pardon je vous parle du joystick de droit depuis tout à l'heure c'est le joystick de gauche de sélectionner les poissons d'accord vous sélectionnez vous si vous avez une idée de ce que vous voulez pêcher vous regardez les poissons avec quels leurres ils sont possibles de prendre et quels appâts et à ce moment là vous sélectionnez vos appâts dans l'inventaire avant de partir sur le lac et voleurs pareil ok voilà parce qu'une fois que vous êtes dans le lac si vous manque du matériel vous allez être obligé d'aller dans la boutique acheter du matériel il faut pour cela en plus avoir de la place dans dans le sac à dos pour pouvoir utiliser le matériel que vous êtes que vous avez acheté dans la boutique du lac parce que si vous n'avez plus de place vous allez acheter dans la boutique du lac du matériel qui va aller se mettre directement à la maison donc faites attention à ça aussi hein voilà les amis mais écoutez c'était un petit tuto sur l'inventaire sur le la gestion de l'inventaire comment partir à la pêche avec son matériel voilà je voulais vous faire ça parce que j'ai eu plusieurs demandes un là dessus donc je voulais vous faire partager cette petite astuce si vous avez encore des des problèmes n'hésitez pas dans les commentaires à me les à me l'explique à me mettre en commentaire vos problèmes moi je vous j'essaierai de vous trouver une solution où éventuellement ce jour on fera une demande d'amis et on pourra en parler dans une partie vocale pour pour essayer de solutionner votre problème normalement avec ce petit tuto vous devriez pouvoir commencer à bien gérer l'inventaire alors ce qui est un peu compliqué c'est effectivement la gestion de la manette sur l'inventaire parce qu'il ya beaucoup de de tous différents pour pouvoir passer d'un menu à l'autre donc ça je voulais expliquer dans la vidéo ça c'est vraiment après avec avec de la pratique vous allez pouvoir gérer la manette pour pouvoir passer d'un module à l'autre voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like ça fait toujours plaisir mettez des commentaires partager la vidéo pour avoir le maximum de vues sur cette vidéo je pense que c'était une vidéo qui peut aider pas mal de joueurs parce que on est tous en galère quand on démarre le jeu c'est vrai que ça fait ça fait rager quand on n'arrive pas à monter une canne pour aller pêcher voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée à bientôt sur fishing planet les gars et je vous dis good game bye bye